Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Joris d'e-com live. Je fais du dropshipping depuis 6 ans, donc je vis de ma, mes boutiques en ligne en dropshipping. Et mon objectif, c'est de te faire atteindre rapidement un seuil de rentabilité si tu pars de zéro avec ta première boutique. Ok ? Donc là, on va s'intéresser, le sujet de cette vidéo, c'est comment commencer le dropshipping avec zéro euro. En tout cas, le moins de budget possible. Parce que zéro, zéro, ça ne sera pas possible. Mais quand on dit zéro, en fait, on tend vers une petite somme. Donc ça va être déjà, par exemple, Shopify. Régulièrement, ils font des offres. Mais en général, les trois premiers mois, tu vas payer un euro. Ok ? Après, ça va sera à 30 euros par mois. Si tu rajoutes des petites applications, etc., tu vas vite monter à 10, 20 euros par mois. Ok ? Mais disons qu'en gros, tu peux commencer avec quelques euros par mois. Et surtout, en fait, quand on dit commencer avec zéro euro, c'est surtout au niveau de la publicité. En gros, c'est les stratégies pour ne pas passer par de la publicité payante. Si tu ne veux pas, forcément, la phase de testing, ça a toujours un coût en termes de publicité. Quelques centaines d'euros, si tu es bon, que tu as bien choisi ton produit et que tu as aussi un peu de chance, parce que ça dépend aussi de l'état du marché. Il n'y a pas que les compétences et le travail. Certes, si tu ne lâches rien, tu vas réussir, forcément. Je parle en dropshipping, en tout cas. Mais il y a aussi un facteur chance qui fait que parfois, surtout au départ, tu vas trouver plusieurs produits et tu as un produit d'appel qui va fonctionner mieux que d'autres en publicité. Comment faire, du coup, pour ne pas passer par cette étape ? Même si moi, j'aime beaucoup associer les deux et je pars très souvent en publicité payante sur une boutique que je lance. Pourquoi ? Parce que ça me permet de gagner du temps. Ça me permet d'aller acquérir du lead, etc. Donc, si tu as les bonnes compétences, les bonnes stratégies, c'est très bon parce que tu nourris ta base email et tu fais vite grossir la visibilité de ta boutique, la notoriété, tu remplis ta base mail, etc. Tu te prépares pour tous les événements marketing, etc. Pour commencer avec 0€, on va utiliser une stratégie de contenu. C'est-à-dire que si tu ne fais pas de publicité, tu vas devoir créer du contenu régulier pour ton audience et ça va te permettre de remonter naturellement sur les réseaux ou sur les moteurs de recherche. Donc, dans un premier temps, tu vas avoir, par exemple, le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est basé sur des requêtes utilisateurs sur les moteurs de recherche. Par exemple, sur Google, quelqu'un va taper « Comment choisir ses chaussures de running ? » Eh bien, toi, tu vas pouvoir aller faire des articles sur ta boutique « Comment choisir ses chaussures de running ? » Alors là, tu vas voir, il y a un peu de connaissances à acquérir, mais ce n'est pas non plus énorme. Si tu veux faire du SEO basique et pas surperformer en SEO, moi, par exemple, je fais du SEO basique, je ne suis pas un expert en SEO, mais je sais que je fais quand même une partie de mon chiffre d'affaires en SEO, une petite partie, parce que j'utilise surtout moi les vecteurs payants. Certes, c'est une petite partie, mais ça te permet d'avoir un petit capital derrière pour éventuellement lancer des publicités. Ça te permet de ne pas passer par la case « dépense de ta propre poche » au départ et tu vas faire du référencement naturel ou de l'organique ou de la stratégie de contenu pour récupérer tes premiers euros et pouvoir réinvestir en publicité. C'est comme ça que je vois la chose en tout cas. Donc, tu vas avoir par exemple le SEO, comme je t'ai dit, le référencement naturel. Déjà, ça va passer sur optimiser tes fiches produits, optimiser ta boutique, que le nom de tes produits soit bien placé sur des requêtes, que les noms de tes collections de tes produits soient bien placés sur une requête générale en haut. Après, tu vas mettre le nom de tes produits qui vont être des mots-clés un peu moins demandés et plus spécifiques. Et tout ça, ça s'englobe dans ce qu'on appelle un cocon sémantique. Donc, dit comme ça, quand on ne connaît pas, c'est assez complexe, mais en réalité, ce n'est pas très compliqué le SEO, mais c'est juste qu'il faut travailler. Il faut envoyer beaucoup de contenu, créer des produits, des produits, des articles, des produits, des articles. Et c'est comme ça que tu vas faire venir du trafic. Après, il faut faire des liens en interne. C'est-à-dire que si tu fais un article qui parle d'une problématique, tu vas la relier avec le produit le plus pertinent qui répond à cette problématique. Comment choisir ses chaussures de running ? Tu vas mettre des arguments dans ton article de blog et tu vas renvoyer vers la paire de chaussures sur ton site. Puisque si tu fais cet article, c'est que tu as une boutique de running. Tu vas renvoyer sur la paire de chaussures sur ton site la plus pertinente par rapport aux caractéristiques, aux bénéfices que tu donnes dans la fiche produit. Tu ne vas pas, par exemple, renvoyer sur des chaussettes. Tu parles de chaussures. Donc, idéalement, c'est bien d'aller pointer sur des termes qui se ressemblent. Article qui parle de chaussures, tu renvoies vers des chaussures ou une collection de chaussures, etc. Avec un petit code promo dans l'article, par exemple. Bon, je ne veux pas aller trop loin, mais en gros, ici, c'est pour t'expliquer comment vraiment commencer avec très peu de budget. Tu vas voir le référencement naturel. Comme je t'ai dit, ça va passer par optimiser tes fiches produits, optimiser ton site en général, tes menus, tes descriptions, voilà, les titres de tes images, etc. Deuxième point, tu vas pouvoir aussi, en stratégie de contenu, aller chercher un réseau social. En l'occurrence, en 2023, et je pense encore en 2024, TikTok est très bien pour se lancer là-dessus. Surtout que tu as de moins en moins de jeunes. Au tout début, c'était vraiment très, très touristique. Tu avais énormément de jeunes, mais tu avais une portée incroyable. Maintenant, disons que j'ai l'impression que le reach, la portée naturelle a un peu baissé. Donc, tu vas mettre un post sur TikTok, tu vas avoir un peu moins de likes, moins de commentaires. Mais c'est quand même incomparable par rapport à YouTube, si tu fais des shorts, ou Instagram, si tu fais des réels, ou Facebook, où tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de portée que sur TikTok. Donc, sur TikTok, 2023-2024, je pense qu'il y a encore vraiment un truc à faire pour augmenter sa portée naturelle, donc pour donner de la visibilité à sa boutique sans payer. Et qu'est-ce que tu vas faire sur TikTok ? Tu vas aller créer un compte déjà, et tu vas aller regarder les produits dans ta thématique, ou similaires, que ce soit aux US, donc en Amérique, ou en France, ou peu importe le pays. Tu vas regarder les vidéos qui fonctionnent dans cette thématique. Et toi, tu vas faire la même chose. Et tu vas bien entendu essayer de partager du contenu qui te permet derrière de renvoyer vers ton site, peut-être de justifier l'achat d'un produit. Tu vas aller regarder sur TikTok, tu vas taper tout en haut dans la barre de recherche un mot-clé relatif à ta boutique. Tu vas regarder des publicités qui fonctionnent bien. Et derrière, tu vas pouvoir refaire la même chose avec tes produits. Donc, tu peux les commander d'Ali Express. Et faire tes propres vidéos. Tu peux aussi très bien parler d'un sujet. Libre à toi après de faire un montage photo ou vidéo sans montrer ta tête. Ça dépend si tu veux t'exposer ou non. Est-ce que tu veux faire partie du storytelling de ta boutique, de l'histoire de ta boutique, ou que tu veux que ce soit une histoire un peu moins personnelle sur ta boutique. Et dans ce cas-là, tu ne te mets pas en avant. Mais tu peux très bien présenter le produit avec tes mains. Ce qu'on appelle un peu l'unboxing. Donc, tu sais, tu vas prendre le produit avec une caméra au-dessus. C'est assez facile à mettre en place. Regarde déjà les formats qui fonctionnent. Au départ, fais les mêmes formats, mais avec tes produits. Ça ne sert à rien vraiment d'essayer d'innover au départ. Ton objectif, c'est rapidement d'identifier ce qui fonctionne et de refaire la même chose pour générer rapidement tes premières ventes. Et là, réinvestir en publicité. Et en plus, tu pourras faire du retargeting, que ce soit sur TikTok, soit sur Facebook pour recibler les gens de TikTok, ou sur Google. Avec ta portée naturelle, tu vas faire que ce soit du SEO pour remonter sur les moteurs de recherche, que ce soit du contenu sur TikTok. Ça va générer du trafic sur ton site. Et toi, tu vas les recibler à plusieurs endroits. Et c'est ça aussi qui va te permettre de venir faire des ventes complémentaires à ta portée naturelle. Ce que je t'invite à faire, du coup, c'est concentrer sur le SEO, sur TikTok. Tu peux également, bien sûr, partager sur Facebook, etc. Ça sera vraiment une petite partie de ta visibilité. Pour le coup, Facebook, Instagram existent depuis longtemps. Donc, tu as des grosses pages, des gros influenceurs qui sont déjà en place. Et donc, forcément, avec le temps, la portée naturelle est réduite par les grosses plateformes. Et c'est pour ça que TikTok, comme ça a un fonctionnement déjà un petit peu différent et que c'est quand même assez récent et qu'ils veulent concurrencer les autres plateformes, ils mettent quand même vachement en avant les créateurs de contenu pour que chacun tire son épingle du jeu avec TikTok et qu'ils prennent vraiment une grosse part de marché. Et après, tu as une troisième stratégie. Tu peux aller créer un e-book. C'est-à-dire que, admettons, tu es dans la niche du fitness. Tu vas mettre 10 exercices pour, je ne sais pas, s'améliorer en trucs. Et tu peux très bien aller faire un e-book. Avec cet e-book, tu vas soit, après, tu fais un visuel via Canva ou tu fais une vidéo où tu présentes le e-book, une vidéo pour capturer des e-mails. Et derrière, ils vont atterrir sur une page, que ce soit sur ton site ou sur une page externe, pour récupérer l'e-mail. Toi, tu vas le récupérer sur ta plateforme e-mailing. Et ça va te permettre, avec un petit budget, peut-être 10 euros, de récupérer 20, 30, 40, 50 e-mails par jour. Admettons que tu as dépensé 50 euros, tu vas déjà avoir 200, 250 e-mails. Bon, on va dire entre 100 et 300. Je donne une fourchette large. Ça dépend comment tu fais tes pubs. Et ça, ça va te permettre déjà de communiquer avec ces personnes. Et donc, de faire des ventes dès qu'il y a un événement marketing qui arrive. Sachant qu'il y en a tous les mois. Tu vas pouvoir partager des articles de blog. Vraiment commencer à parler avec eux. Ça, c'est une autre stratégie que tu peux promouvoir. OK, le e-book. Ou tu peux simplement aussi, sur TikTok, allier les deux. Donc, dire dans la bio, plutôt que de renvoyer directement sur ta boutique en ligne, tu peux renvoyer vers le e-book. Comme ça, gratuitement, ça te permet de récupérer des e-mails. C'est une autre stratégie assez intéressante. Donc, partager du contenu pour récupérer des e-mails. Je t'ai partagé ça rapidement. C'est trois types. C'est trois types si tu veux commencer gratuitement. En tout cas, avec le moins de budget possible. Et on va juste rapidement aller sur TikTok. Et je vais te montrer simplement, parce que ce n'est pas compliqué, comment aller trouver des posts similaires à ta thématique. Donc, je vais prendre une thématique en exemple. Je ne sais pas, le running, par exemple. Et on va aller voir ensemble comment poster du contenu similaire. Allez, on se retrouve sur l'ordi. On se retrouve sur l'ordinateur, les amis. Donc, vous voyez, ici, je suis allé sur TikTok. J'ai tapé un exemple, par exemple, running product, tu vois. Imagine, tu as une boutique sur le running. Voilà, tu vends des shorts. Tu vends des trucs de sécurité. Un truc qui fonctionne pas mal, c'est les petits gilets, tu sais, flashy pour être visible. Ou les petites lampes frontales, ou les petites lampes sur le corps. Surtout quand on arrive au mois de septembre, puisque les jours redescendent. Imaginons, tu veux promouvoir des produits, tu vois, sur TikTok. Donc, tu crées ton compte TikTok lié à ta boutique. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé running product. Donc, produit de running. Et je pense qu'en France, il n'y a pas énormément de contenu. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur d'autres pays. Si dans ta thématique, il n'y a pas, parce qu'il y a beaucoup de contenu aux US. Ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, tu vois, ici, on peut voir le type de contenu qui va fonctionner pour ramener des gens. Je vois, par exemple, my top 10 running accessories. En fait, là, il fait un top 10 des meilleurs produits apportés en gros, quand tu cours, quoi. En gros, c'est son matos quand il court. Il faudrait simplement regarder est-ce que ça s'adresse vraiment à ton avatar, ce type de produit. Il faut que tu le réadaptes avec ton avatar. Il faut voir, parce que si c'est des produits de triathlète, toi, il faut bien faire attention. Et c'est pour ça que je te dis, c'est très important de connaître son avatar. Est-ce que tu t'adresses, par exemple, à ceux qui courent le dimanche avec un pote ou à ceux qui s'entraînent pour un triathlon ? Ce n'est pas du tout les mêmes produits qu'ils vont rechercher. D'accord ? Il peut y avoir des produits en commun, mais si tu veux, dans la communication, ça va être vachement différent. Donc, n'oublie pas de bien étudier ton avatar. Et si tu veux faire un top 3 ou un top 10 pour reprendre ce format, tu peux. Et tu vas choper des abonnés. Tu vas choper des... Et n'oublie pas à la fin, tu vois, de... Je ne sais pas si lui, il a un appel à l'action. On va regarder. Il fait un appel à l'action vers un pull. Ok. Bon. En tout cas, à la fin, n'oublie pas de faire un appel à l'action en disant, va dans ma bio, soit pour télécharger le e-book, soit pour te rendre sur la boutique. Tu peux mettre nos produits, découvrir nos produits de running sur notre boutique, etc. À toi de faire l'appel à l'action à la fin de chaque vidéo. Et de dire, bien sûr, de s'abonner, comme ça, il voit tes vidéos régulièrement, tes abonnés. Qu'est-ce qu'on a comme format ? My Running Trainer, ok. Donc ça, si tu pratiques, c'est pour ça que je dis souvent, prenez une thématique qui vous correspond ou vous êtes prêts à vous investir, même peut-être vous dedans, pour vraiment comprendre les produits dont ils ont besoin, les problématiques, etc. Pareil, elle présente son équipement. Donc ça, ça a l'air quand même de bien fonctionner. My Running Trainer, donc ça, lui, il dit son entraînement, ok. Après, vous pouvez aussi aller, ça peut être intéressant, aller contacter les personnes. Alors là, c'est au US, mais voilà, tu vois, par exemple, là, je vois débuter en running, qu'acheter avec un petit budget, tu vois, c'est quelque chose vraiment que tu peux refaire, par exemple. Ok, donc tu vois, ça, ça peut être intéressant. Tu vois, tu regardes un peu ce qui fonctionne et après, bon, là, c'est bien sûr dans le cadre, si tu as pris la thématique du running, j'utilise encore mes Vaporfly, tu vois, donc ils parlent des... Et c'est pour ça, encore une fois, que c'est bien si tu es dans la thématique parce que tu sais quoi partager et tu peux toi-même partager ton expérience. Alors ça, c'est si tu veux t'exposer, mais même si tu ne t'exposes pas, tu auras une expertise supérieure à celui qui se lance sur la thématique mais qui ne l'a pas. C'est plus facile pour toi de créer du contenu, tu vas juste te concentrer sur l'aspect technique. Au moins, essayer d'avoir un minimum d'affinité et d'être intéressé par la thématique, c'est bien. Je ne dis pas que c'est indispensable, mais je dis que ça va être plus facile. Voilà, donc en gros, tu as compris, ils présentent... Apparemment, présenter des chaussures, ça se fait beaucoup. Astuce promo, comment j'achète mes chaussures running en promo. Donc tu vois, après, une fois que tu auras créé du contenu comme ça, de temps en temps, tu peux dire, bah, promotion sur le site, nanana, tu vois, et présenter le produit comme ça. Donc ça peut être intéressant d'alterner le contenu et le renvoi sur le site, les promos. Tu n'es pas obligé de t'exposer toi, tu peux simplement te filmer, ok, en train de montrer les produits ou filmer quelqu'un qui court, mettre du texte par-dessus, tu vois, enfin, il y a plein de possibilités, en fait, faire un montage vidéo, un montage photo. L'idée, vraiment, c'est de partager du contenu pour générer une audience et qu'après, ils te fassent confiance et qu'ils aillent sur ton site et qu'ils achètent, en fait. Libre à toi dans la bio pour récupérer des prospects et l'idée, c'est que tu vas communiquer avec eux, communiquer avec eux et même si tu ne fais pas des ventes demain, dans un mois ou deux mois, tu commenceras à faire des ventes avec ton audience. Voilà, donc ça, c'était pour le running. On va prendre un autre exemple. Admettons que tu t'es mis sur la niche de la pêche. On va mettre phishing. Alors, tu peux juste mettre phishing, tu n'es pas obligé de mettre product, mais moi, c'est pour aller plus vite. Donc, tu vois, là, tu as le best phishing product. Alors ça, ça fonctionne toujours, genre les meilleurs produits en running. Tu peux faire un montage vidéo là-dessus en trouvant des produits. Tu vois, là, il présente un leurre. Retiens le format de TikTok. C'est vraiment très court, tu vois, et vraiment dynamique, très court et dynamique, tu vois. Genre le mec qui présente le leurre, tu vois, hop, tu as la main qui arrive directe, clac. Après, tu as un plan où il te monte derrière, il te monte quand c'est ouvert, il te monte la notice, il fait un zoom sur le produit, il te monte que ça bouge. Tu vois, ça va très vite et il te monte le site après. Voilà, tu vois. Donc, je pense que cette pub. Donc, s'il a mis le lien, je pense vraiment que ça a fait des ventes, quoi. Enfin, que ça a généré beaucoup de trafic et beaucoup de ventes. Voilà, tu vois. Donc, ça présente beaucoup de leurre. Bon, ça, je me doutais. Ça présente aussi des petits outils. Donc, voilà, tu vois, l'idée, c'est de prendre ça et de te dire, moi, comment je peux refaire un truc similaire pour mon site et quel type de contenu je peux partager en fonction de l'objectif, mon appel à l'action à la fin. Si, par exemple, je veux faire télécharger mon e-book sur la thématique du running, le meilleur plan d'entraînement en 2023, je te dis n'importe quoi, eh bien, je vais faire un appel à l'action et je vais faire une vidéo, par exemple, sur comment s'entraîner, tu vois. Et donc, je vais faire à la fin un appel à l'action cohérent en disant, si tu veux aller plus loin dans ton entraînement, voilà, et je vais plus partager des trucs liés à l'entraînement. Si, par exemple, je veux renvoyer sur mon site, je vais peut-être faire des top 10 sur des produits, des machins, des trucs. Mais il n'y a pas de vérité absolue, il faut tester. Et surtout, il faut publier régulièrement, au moins une fois par jour. Alors, je sais que ça peut être contraignant, mais si tu te fais un plan au départ, tu vois, tu te dis quand tu commences, tu dis lundi, mardi, je vais m'occuper de faire 7 vidéos et le lundi d'après, tu commences à les poster une chaque jour et en parallèle, tu en refais 7, tu vois, comme ça, tu gardes une cadence. Moi, je pense que tu as compris, donc c'était, je t'ai montré TikTok, alors je ne vais pas te montrer le SEO, etc. parce que sinon, on en a pour longtemps et ça mériterait d'être vraiment un module, un sujet à part entière. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Pour conclure, en gros, c'est que si tu veux commencer le dropshipping avec très peu de budget, proche de zéro, il va falloir que tu passes un peu plus de temps. C'est-à-dire qu'en général, dans le business, c'est soit on investit de l'argent, soit on investit du temps. Bien sûr, quand on fait de la publicité, on investit de l'argent parce qu'on attend un retour sur investissement, mais si tu n'as pas de budget pour la publicité ou que tu ne veux pas dépenser, tu peux commencer par la stratégie de contenu qui est une autre stratégie. Moi, j'aime bien lier les deux et dans ce cas-là, ça va te demander du temps pour créer du contenu. Alors, un peu de temps, après, tu vas t'organiser, tu vas avoir une routine qui va s'installer, mais l'idée, c'est qu'au début, tu vas être obligé pendant un, deux, trois mois de passer du temps à envoyer du contenu avant d'avoir des résultats, ce qui est normal. Tu ne peux pas tout avoir. Si tu veux aller plus vite, il faut passer aussi par Facebook, mais dans ce cas-là, il faut bien te former. Est-ce que j'apprends d'ailleurs à mes élèves ? Il faut bien te former et ça, ça va te permettre de prendre un raccourci, de décoller plus vite avec la publicité, mais faut-il encore bien identifier les produits qui fonctionnent en publicité, bien identifier tes produits d'appel ou winners, si tu veux, dans ta thématique et après, tu vas aller associer les deux. S'il y a un des deux piliers qui ne fonctionne plus, admettons, en publicité, tu n'arrives plus à être rentable sur un produit, derrière, le temps de trouver autre chose, tu vas avoir ton contenu organique, le contenu que tu vas créer qui va te ramener des visiteurs et donc des ventes. L'idée, c'est d'allier les deux, mais tu peux aussi commencer avec 0€, il va falloir du coup créer du contenu comme on a vu juste avant. Si ça t'a plu, je t'invite à liker, à t'abonner parce que cette année, je vais partager énormément de contenu et tu peux également trouver dans la bio le challenge de 7 jours. Donc, chaque jour, je t'envoie une vidéo de formation pendant 7 jours et l'objectif, c'est faire tes premières ventes d'ici 30 jours si tu pars de 0. Je te dis à la prochaine vidéo. C'était Joris. Ciao ! Sous-titrage ST' 501